Salut les amis en attendant de finir de tester ce MacBook Air avec la puce M1 puisque c'est ça qui m'intéressait d'acheter pour la première fois de ma vie un Mac après avoir gerbé dessus pendant 30 ans. Moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est le montage vidéo en mobilité alors aussi avoir une machine qui tient 19 20 heures en autonomie comme ce MacBook Air M1 c'est un truc de malade mais c'est surtout le montage en mobilité notamment en filmant en 4k donc c'est quelque chose de particulièrement lourd. Dans cette vidéo on va parler logiciel de montage parce que ça fait deux vidéos donc à savoir celle Auratulafibre et celle sur mon avis sur les puces Apple M1 justement qui ont été montées sur le logiciel DaVinci Resolve. DaVinci Resolve qui est gratuit dans une version qui va suffire à 99% des gens c'est surtout pour ça que c'est super intéressant contrairement à Adobe Premiere. Adobe Premiere qui va être payant qui va être payant tous les mois qui va déjà coûter très cher si vous prenez que Adobe première et qui va coûter très cher si vous prenez toute la suite Adobe. Toute la suite Adobe ça va coûter 60 euros par mois et 60 euros par mois à vie et ça pourrait être 60 euros par mois que vous mettez tout simplement dans votre ordinateur mobile ou votre ordinateur fixe ou dans tout ce que vous voulez d'autres mais en tout cas pas dans le logiciel. DaVinci Resolve donc il y a quand même une version payante qui vaut 300 euros mais qui vaut 300 euros une seule fois et qui débloque des options qui vont pas être utiles pour 99% des gens qui veulent juste faire du petit montage assez simple pour YouTube. Alors vous allez me dire pour faire du montage très simple sur YouTube vous pouvez aller chez Filmora, chez Movavi, chez ItBTC. Si vous voulez monter sur iPad vous avez LumaFusion. Vous avez bien sûr iMovie si vous êtes dans du côté Mac également mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un logiciel sur lequel on peut se servir que de 1% des choses qu'il y a dedans. C'est finalement ce que vous faites quand vous lancez un tableur quand vous lancez Excel tout le monde ne fait pas des tableaux croisés dynamiques super compliqués à trois entrées. Lancer un Excel pour faire dix colonnes et pour faire des additions c'est se servir que de 1% du logiciel et c'est un peu ce qu'on peut faire sur DaVinci Resolve et sur Adobe Premiere mais tant qu'à faire d'utiliser que 1% c'est à dire faire des cuts, supprimer les silences et faire glisser une petite image qui apparaît pour faire vos premières vidéos YouTube je pense que ça vaut clairement pas le coup d'aller chercher Adobe Premiere ou encore plus toute la suite Adobe. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr n'oublie pas qu'en description à côté du petit triangle du titre de la vidéo je te mets un lien pour t'inscrire et recevoir mes meilleures astuces en vidéo du tournage au montage directement dans ta boîte email. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo et n'oublie pas que le petit pouce bleu et le petit commentaire en dessous de cette vidéo font toujours plaisir. Alors je dis pas que toute la suite Adobe c'est pas intéressant parce que dedans vous avez Lightroom pour retoucher vos photos de vacances et appliquer tous les réglages d'un seul coup sur toutes les photos. Vous avez Photoshop pour aller vraiment retoucher photo par photo au tout petit détail et faire des trucs super et moi j'adore utiliser Photoshop. Maintenant qu'on a parlé du prix on va parler de la facilité d'utilisation. Pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de camp qui gagne à part que sur première je trouve qu'on peut encore plus personnaliser l'interface mais du coup on peut plus facilement tout péter. Il suffit d'un mauvais glissé de souris quand on est débutant sur Adobe Premiere pour facilement déplacer un élément de gauche à droite de haut en bas ou fermé quelque chose qui était très utile et si on ne connaît pas le menu qui va tout restaurer on va tout avoir perdu dans l'interface et ça va être très difficile de s'y retrouver. Sur DaVinci on peut du coup un peu moins personnaliser la chose même si on peut on peut étirer, agrandir, grossir, décaler les colonnes les choses comme ça mais je trouve que c'est c'est un peu mieux organisé. DaVinci vous avez tout en bas où vous allez retrouver les différentes catégories du montage à l'exportation qui sont complètement dans l'ordre. D'abord on va organiser son montage ensuite on va faire le montage ensuite on va passer par des retouches audio si on en fait. De la colorimétrie donc la retouche des couleurs qui est le but premier pourquoi DaVinci a été conçu qui est très utilisé par les professionnels vous avez même des gens qui font leur montage sur Premiere et qui font leur colorimétrie ensuite dans un deuxième temps sur DaVinci Resolve et c'est pour ça que vous trouvez énormément de youtubeurs américains comme français qui sont en train actuellement de migrer de Premiere à DaVinci parce qu'on se rend compte que actuellement on peut maintenant tout faire sur DaVinci Resolve avec quasiment la même puissance et les mêmes possibilités qu'ado première même si ça fait dix ans qu'on l'utilise. Donc sur l'aspect colorimétrie de DaVinci à savoir que contrairement à première elle fonctionne avec ce qu'on appelle un node qui sont comme ça des espèces de petits rectangles sur lesquels vous faites un réglage par node. Vous pouvez faire 15 réglages par node si vous voulez mais ce sera rapidement plus le bordel donc c'est un peu comme dans Photoshop on conseille de faire une modification par calque et ben là c'est un peu pareil avec les nodes donc sur le premier node typiquement vous allez je sais pas éclairer l'image sur le deuxième node vous allez faire un vignettage pour assombrir comme ça les coins de votre image sur la la troisième image vous allez retoucher les couleurs pour booster les contrastes etc etc on a a priori une richesse d'outils de dingue comparé à première alors moi clairement j'ai des yeux de merde j'ai pas des écrans calibrés qui valent une fortune je suis pas du tout spécialiste au niveau de la couleur donc plein de nouveaux outils et plein de trucs à apprendre encore plein d'heures à perdre c'est pas formidable ça ça prenait pas déjà assez de temps de faire une vidéo on peut clairement encore une fois sauter complètement cette rubrique aller directement de montage à l'exportation je mets sur youtube si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas à faire au niveau de la stabilité première est bien connue pour justement avoir une stabilité de merde alors même si ça va beaucoup mieux une fois que vous mettez première sur le disque dur de votre système d'exploitation mais surtout vos rushs vos fichiers vidéo de montage sur un autre disque dur déjà je trouve qu'il ya beaucoup moins de crash depuis que j'ai fait ça mais après on va pas se mentir première vous avez une version avec une mise à jour où ça devient stable une version où c'est plus stable du tout une version où ça devient stable c'est tout le temps en dents de scie comme ça ça rame on sait pas trop pourquoi l'exportation se met à prendre toute la puissance de la machine pour une performance complètement pourrie si vous redémarrez pas le pc c'est vraiment assez aléatoire avec des fermetures intempestives même si vous mettez une sauvegarde automatique toutes les dix minutes qui peuvent vous rendre dingue pour l'instant parce que j'ai pas une expérience non plus qui a des années sur davinci resolve donc du coup j'ai commencé vraiment davinci resolve à la version 17 et on en est au moment je tourne cette vidéo à la version 17.2 je n'ai jamais eu davinci qui ferme d'un coup sec et qui revient sur le système d'exploitation pour monter la prochaine vidéo qui concernera donc le macbook air version m1 je la montrerai complètement sur le macbook air cette vidéo là pour essayer de sortir plus vite je vais quand même la monter sur le gros pc avec tous les écrans qui a derrière moi puis ce sera l'occasion de vraiment comparer les deux avant de peut-être faire le grand saut ou de voir que justement c'est pas possible sur le macbook air m1 et qu'il faudra attendre quand même les m2 avec un petit peu plus de puissance pour sauter chez apple ou rétrograder donc vers un gros pc 15 pouces de gamer avec une grosse geforce rtx alors il se trouve en fait qu'après réflexion je me suis dit qu'il valait mieux monter une vidéo sur le mac m1 pour pouvoir tourner la vidéo sur le mac m1 et savoir si ça marchait au montage donc du coup ici j'ai pris le mac m1 je lui ai mis l'un des deux écrans 32 pouces avec un adaptateur de chez dell d'ailleurs ça marche très bien le type c et le thunderbolt n'a pas été inventé ou breveté par apple et heureusement d'ailleurs voilà je vais continuer le montage et voir comment ça tourne mais ça m'a l'air d'être fluide ça m'a l'air d'être montable alors on va voir ce que ça va donner quand on va rajouter des plans d'illustration de la transparence et des textes qui bougent et des transitions on va voir ça et puis je vous en ferai un retour surtout sur la vidéo sur le m1 depuis la version 17 on a des transitions dynamiques pour retourner l'écran pour se balancer sur le côté pour faire des trucs chelous et on commence à voir apparaître ce qui fait aussi la richesse de première ou de after effect pour la team adobe c'est les templates les modèles donc sur les sites web moi j'aime beaucoup le site web envato ça nécessite un abonnement mensuel sur lesquels on peut aller chercher comme ça des modèles de transition de texte d'introduction qui font bouger les logos les flammes les éclairs les tout ce que vous voulez on commence à voir des choses qui sont spécialement fait pour davinci resolve et ça c'est un truc qui ne trompe pas c'est qu'on arrive sur un peu la la masse adoption du logiciel quand on commence à avoir vraiment des packs qui sont spécialement conçu pour lui on va pas se mentir il y en a encore beaucoup 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 moins que pour première et after effect et donc vous voyez que souvent je parle de première et de after effect et bien parce que chez adobe l'un appelle l'autre en fait quand vous avez besoin d'after effect et bien depuis première vous prenez votre petit morceau ça lance after effect vous faites vos effets spéciaux votre tracking particulier vos effets de texte de super haut niveau ça les renvoie dans adobe première et bien dans davinci resolve tout ça c'est fusionné c'est le cas de le dire puisque c'est l'onglet qui s'appelle fusion alors pour l'instant clairement j'y touche quasiment pas mais on a on n'a peut-être pas la puissance d'adobe after effect à quelqu'un qui va arriver par contre de dix ans d'after effect je pense que sur fusion de 1 il va pas vraiment retrouver ses marques et il va justement manquer toute cette notion de plugin de template et de tout ce qu'il pourra retrouver sur le net pour venir enrichir ses produits adobe donc ça ça peut être un frein à passer sur davinci mais encore une fois je suis ni un expert de fusion ni un expert de adobe after effect à propos de geforce rtx c'est ça qu'il faut savoir c'est que davinci est un logiciel qui va beaucoup plus utiliser l'aspect carte graphique même si première temps à l'utiliser de plus en plus davinci resolve vous allez avoir du mal tout simplement à le lancer ou à l'utiliser sur un logiciel qui n'a pas de carte graphique donc si vous avez un ordinateur portable ou clairement vous n'avez pas de radeon vous n'avez pas de geforce ça va être quasiment inutilisable pour lire les rendus les transitions les effets de texte qui sont assez stylés et pour que l'export ne dure pas des heures des heures et des heures ça va utiliser une grosse partie de la carte graphique moi je le constate sur le gros pc qui est là derrière quand je fais un export avec davinci resolve ça utilise souvent 99% de la puissance de ma carte graphique c'est pas une carte graphique dernier cri c'est une gtx 1070 c'est pas vraiment le moment c'est pas que je veux pas mais pour changer de carte graphique puisque vous le savez ou vous le savez pas de 1 il ya pénurie de composants et de 2 toutes les cartes graphiques qui sortent actuellement sont récupérées achetées par les mineurs alors non pas les mineurs de bitcoin parce que le bitcoin ne se mine pas avec les cartes graphiques mais plutôt d'Ethereum la seconde crypto monnaie ou d'autres crypto monnaie qui se mine spécialement avec les cartes graphiques nvidia de ce fait et bien tous les prix ont fait des gentils x2 x3 quand c'est pas plus donc il n'y a pas de stock le prix monte c'est très difficile actuellement de s'acheter une bonne carte graphique pour pc fixe à un prix décent à des prix qu'on connaissait il ya un an un an et demi avant le covid donc moi ce que j'apprécie vraiment particulièrement en davinci c'est que dans l'inspecteur que vous trouvez en haut à droite qui est fait pour modifier la chose que vous avez à l'écran et bien contrairement à première vous avez directement par exemple le recadrage vous voulez enlever un bout de droite enlever un bout de gauche en haut en bas tout ce que vous voulez vous n'avez pas besoin comme dans première d'aller chercher recadrage de le faire glisser sur la chose que vous étiez en train de modifier pour en disposer même chose pour la stabilisation et bien dans davinci la stabilisation elle est déjà collée à la chose que vous êtes en train de retoucher si vous voulez stabiliser et bien vous avez juste à l'activer alors certes il faut attendre un plus le morceau de rush est grand plus ça va mettre un certain temps suivant la puissance de votre machine mais pareil ce sont des petites choses comme ça qui font gagner beaucoup de temps troisième chose que j'adore sur davinci je crois rien que pour ça je pourrais même pas repasser devant première le zoom dynamique vous savez c'est les petits zooms vers l'avant et petit zoom vers l'arrière plus ou moins rapide que vous voyez dans tous les montages qui permettent de dynamiser une vidéo youtube et bien sûr davinci vous avez un bouton où vous cliquez juste là dessus et ça va vous faire le petit zoom vers l'avant ou le petit zoom vers l'arrière juste en cliquant sur le bouton comme ça qui est à côté pour inverser le zoom et c'est super pratique et ça ça a l'air de rien c'est juste super cool et c'est un gain de vitesse monumental encore une fois j'ai deux trois vidéos seulement de monter sur davinci je vous dis pas que ça a été facile les premières minutes et les premières heures il a fallu réadapter tous les raccourcis clavier même si davinci vous mâche le travail et vous propose de vous appliquer tous les raccourcis clavier de première sauf que dans première mais ils étaient personnalisés donc du coup il a fallu les régler à la main retrouver prendre ses marques sur la timeline sur les raccourcis sur les petits glissés pour zoomer dézoomer ou voilà on glisse pas de la même manière avec la souris pour augmenter et pour réduire mais clairement on retrouve ses marques assez rapidement la synchronisation du son elle se fait avec la même simplicité que première retirer un fond vert ou un élément de fond vert ça se fait maintenant avec la même simplicité que première l'exportation est super bien gérée ça plante pas c'est fluide c'est gratos ça utilise vachement mieux la carte graphique ça a l'air de super bien tourné sur le macbook air m1 mais à confirmer franchement de toute façon c'est gratuit donc essayez le sur votre machine avant d'aller acheter première tous les mois ou toute la suite à adobe pas non plus un monteur professionnel qui fait que ça et je ne fais pas non plus de projets collaboratifs ce qui peut être un élément problématique parce que si vous devez travailler à plusieurs monteurs ou avec une équipe et bien vous allez noter la prédominance des produits adobe et une personne en face de vous une agence de communication ou un autre monteur ne sera pas forcément sur davinci resolve et faire des ping pong d'aller-retour entre deux logiciels différents ce sera quand même rapidement le gros bordel donc ça veut pas dire qu'il faut pas avoir les deux si vous êtes un professionnel mais en tout cas vous devriez vous intéresser vous devriez avoir essayé je vous mets dans la description deux chaînes youtube qui vont vous apprendre à utiliser davinci resolve et qui font d'excellents tutoriels dessus vraiment pour les débutants comme pour les moyennement confirmés vous trouverez vraiment de tout dessus je t'invite à venir me dire en commentaire ce que toi tu utilises comme solution de montage ou quels sont tes freins qui font que tu penses que le montage c'est compliqué et que c'est ça qui bloque pour lancer ta chaîne youtube je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo